Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dap, démonstratrice Stampin' Up' en Ile-et-Vilaine. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées et les petits commentaires que vous pouvez me laisser à chaque vidéo. Comme je vous avais dit, je suis passée sur une vidéo tous les 15 jours, parce que ça me demandait un peu trop de temps. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une nouvelle carte avec le lot rivage sur la baie. qui vous a bien plu dans une autre vidéo précédente, donc j'ai décidé d'en refaire une seconde. Et donc là, je vais vous montrer comment réaliser ce genre de petite carte. Voilà. Donc avec le papier rivage sur la baie, que vous allez pouvoir retrouver à la page 23 du petit catalogue. Donc comme je vous ai déjà dit, et peut-être que vous le savez déjà, les catalogues vont bientôt arriver à leur fin. Donc si vous avez des commandes à passer, ne tardez pas trop, les listes de fin de série vont bientôt paraître. Et donc comme tous les ans, il y aura certaines personnes qui seront déçues, parce qu'elles n'auront pas eu le temps de commander tous leurs produits préférés. Donc là, je vous montre un petit peu le papier, mais que vous avez déjà vu, je vous l'avais déjà montré. Voilà. Hop. Et Voilà. L'autre côté. Je passe assez vite sur ces papiers. Voilà. Donc ensuite, on va utiliser cette perforatrice que j'ai déjà utilisée dans une autre vidéo où je vous expliquais comment l'utiliser. C'est une perforatrice, mais vous pouvez faire plein d'étiquettes différentes avec une seule. Et donc, elle se trouve page 153 du gros catalogue. Et elle s'appelle Etiquette adorable. Donc là, le lot rivage sur la baie, on a un set de tampons et on a un lot de poinçons. Voilà. Donc là, pour réaliser cette carte, j'ai utilisé aussi le papier nacré. Spécialité nacré qui est dans le gros catalogue à la page 139. Donc là, j'ai découpé un petit morceau. Mais vous avez deux feuilles dans le paquet. Je vais aussi utiliser les bijoux classiques perles, page 142 du catalogue annuel. Les petites pastilles 3D que j'utilise régulièrement. Donc il y a deux dimensions, des petites et des plus grosses. Et elles se trouvent à la page 127 du catalogue annuel. Donc pour réaliser cette carte, il va vous falloir une base de cartes. Hop, deux. Je vais me mettre comme ceci. 21 cm sur 14,85. Et je la plie à 10,5. Donc là, j'ai pris du papier Piscine Party qui se trouve page 123 du catalogue annuel. Et pour réaliser la carte avec vous, j'ai pris du papier blanc. Le papier blanc se trouve à la page 140. Donc ce sont les mêmes dimensions. Il va vous falloir trois bandes de papier. Je me mets dans ce sens-là. De 3 cm de large. Sur 14,35. Donc elles seront un petit peu plus petites que la carte. Voilà. Donc en fait, je vais les positionner de la même façon que celle-ci. Mais à la verticale cette fois-ci. Donc une fois que vous avez pris les dimensions, vous pouvez venir coller vos papiers. Donc là, je vais venir me mettre comme ceci pour récupérer un petit peu de colle. Donc là, vous allez d'abord positionner les deux papiers aux extrémités. Voilà. Comme ceci. Vous mettez le même écart ici et ici. Celui-ci sera au milieu. Et celui-ci, vous le mettez sur le côté. Et celui-ci, vous le mettez sur le côté. Voilà. Vous ne mettez pas trop de colle. Elle colle très très bien. Et là, vous venez centrer votre dernière bande. Voilà. Comme ceci. Et donc, vous avez ce début de carte. Ensuite, vous allez venir avec la perforatrice perforer une forme dans du papier blanc et une forme dans du papier bleu nuit. Alors, le papier bleu nuit et le papier blanc. Je prends toujours la perfor à l'envers. Comme ça, je vois exactement où est-ce que je perfore mon papier. Donc, voilà. Une dans le bleu nuit et une dans le papier blanc. Ensuite, il va vous falloir des découpes dans le papier nacré. Donc, le papier nacré. Vous prenez vos poinçons. Donc, pour ma carte, j'ai pris ce coquillage. Les petits là. Les petites algues. Et voilà. Comme ceci. Donc là, vous prenez votre machine de découpe. Votre papier nacré. Comme ceci. Vous venez déposer le papier nacré. Donc, le coquillage. Les petits ici. Le petit feuillage là. Vous voyez. Comme ceci. Vous pouvez en mettre plus. Si vous souhaitez en mettre plus sur votre carte. Là, j'ai pris un morceau de papier. Qui était un petit peu plus grand. Que le besoin de découpe que j'avais. Vous venez positionner votre plaque sur votre papier. Et là, vous venez tourner la manivelle. Jusqu'au bout. Pour faire vos découpes. Voilà. Et je viens enlever mes découpes. Alors. Voilà. Hop. Donc on a. Une. Deux. Trois. Quatre. Hop. Voilà. Je récupère ça. Ça. Et là. Je vais. Hop. Utiliser mon petit outil touche à tout. Pour enlever cette forme de la découpe. Voilà. Donc ensuite. Je reprends. Ma carte. Et là. Je vais venir. Tout d'abord. Tamponner mon texte. Sur. Mon étiquette. Donc là. Je prends. Profiter de chaque instant. Tu peux utiliser. On peut aussi utiliser les autres textes. Mais là. Je reprends le même. Profiter de chaque instant. Je vais prendre mon encreur. Bleu nuit. Donc les encreurs se trouvent. À la page 123 du catalogue annuel. Là. Je vais venir. Tapoter. Comme d'habitude. Mon encreur. Donc une fois que vous avez bien tapoté. En fait. Vous allez voir. Sur votre encreur. De l'encre. Uniquement. Sur le texte. Si vous appuyez trop fort. Vous risquez d'en avoir tout autour. Donc une fois que vous avez bien. Tapoté l'encreur. Vous allez venir. Vous positionner au dessus. De votre étiquette. Et venir. Tamponner. Votre texte. Comme ceci. Ensuite. Je vais venir. Positionner. Mes éléments. Sur ma carte. Donc. J'ai. Une étiquette. Avec le texte. J'ai. Une étiquette. Sans texte. On peut descendre un petit peu. Comme ceci. Et là. Je viens. Plier. Mon coquillage. Je viendrai mettre. Une petite perle. Ici. Voilà. Et. Je viens. Réfléchir. A comment. Je vais positionner. Mes éléments. De décoration. Donc. J'ai. Hop. J'ai ça. J'ai celle-ci. Hop. Je peux la mettre un petit peu sur le côté. J'ai un petit coquillage ici. Voilà. Et. J'en ai. Un second. Donc. Celle-ci. Je vais l'ouvrir. La monter un petit peu plus. Et. Je vais mettre. Mon deuxième. Coquillage. Ici. Voilà. Comme ça. Donc là. Je vais coller. Mes petits éléments. Donc. Les petits coquillages. Je vais les mettre. En 3D. Donc là. Je vais prendre une petite. Pastille. Hop. Voilà. Je fais. La même chose. Pour. Le second. Comme ceci. Hop. Voilà. Donc. Celle-ci. Je vais la coller. Directement. Sur ma carte. Donc. Je reprends. Ma colle. Voilà. Voilà. Et. Je viens. Coller. Mon étiquette. Directement. Sur ma carte. Comme ceci. Voilà. Ensuite. Je vais venir coller ça. Sur. Mon étiquette bleue. Comme ceci. Je vais venir passer. Mes herbes. Sous mon coquillage. Je fais la même chose. Pour le petit. Je vais en mettre de la colle. Uniquement. Sur. La base. Des algues. Pour l'instant. Hop. Je la glisse dessous. Parce que je n'avais pas collé. J'avais collé plus que le centre. Je n'avais pas mis de colle autour. Comme ceci. Et là. Je vais venir coller. Cette étiquette. Avec. Du 3D. Donc. Une. Deux. Trois. Et. Quatre. Voilà. Et. Je viens. Positionner. Là. Je peux les faire. Redescendre. Un petit peu. Hop. Je fais bien attention. A ce qu'on voit bien le texte. Et. J'essaye de mettre. Autant de distance. Ici. Que là. Voilà. Et donc. Nous avons. Notre. Seconde. Carte. Et. Voilà. Donc. Une. A l'horizontale. Une. A la verticale. Avec. Des papiers. Différents. Là. Nous n'avons pas le même. Ici. Là. J'ai repris le même. Parce que du coup. Il y avait les petits poissons. Qui me plaisaient bien. Et. Les moules. Ici. Voilà. Mais. Vous pouvez. Bien sûr. Utiliser. Tous les papiers. Et. Vous faire. De jolies cartes. Comme ceci. Sur le même. Dans le même esprit. Mais. Avec des résultats. Différents. Et là. Vous pouvez aussi. Écrire des petits messages. Pas forcément. Mettre la petite perle. Et donc. Voilà. Pour. Aujourd'hui. La vidéo. Avec le lot. Rivage. Sur la baie. Donc. Le set de tampons. Les poinçons. Là. Qui sont. Assez nombreux. Hop. Je remets. Mes petits. Poinçons. A leur place. Donc. Une petite astuce. Pour savoir. Si tout est bien. Là. En fait. Quand je les reçois. Avant de les utiliser. Je vais tracer. Avec un crayon. Tous les contours. Et comme ça. Ça vous permet. De les remettre. Si vous gardez. Cet emballage là. De les remettre. A leur place. Et de savoir. S'il vous en manque. Ou pas. Voyez. Si vous avez ça. Ça veut dire. Qu'il y en a un. Qui n'est pas. Dans le. Comment. Qui n'est pas rangé. Et donc. Que dans ces cas là. Vous allez. Le chercher. Parce que. Des fois. Il y a vraiment. Des petits. Poinçons. Qui sont faciles. À perdre. Donc. Ça vous permet. En fait. Une petite astuce. Pour. Bien faire attention. De tout. Bien ranger. Au fur et à mesure. Voilà. Donc. Pour la vidéo. D'aujourd'hui. Ce sera tout. N'hésitez pas. A les faire. Voyager. A en parler. A vos amis. Et si vous avez besoin. De passer commande. N'hésitez pas. Je serai ravie. De répondre. Et autrement. Vous pouvez aussi. Aller sur. Mon blog. Vous aurez. Accès. A ma boutique en ligne. Faites bien attention. D'avoir. Mon nom. En haut. Et vous êtes sûr. De commander. Par mon intermédiaire. Voilà. Je vous souhaite. Une belle. Journée. Une belle semaine. Créative. Et je vous dis. A très vite. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501